Philippe Rebord, bonjour. Bonjour. A quoi sert l'armée suisse aujourd'hui ? Elle sert, comme toujours, à protéger le pays, à renforcer les autorités cantonales qui sont en charge de la sécurité dans leur canton. Est-ce qu'elle le protège bien ? Elle le protège bien, mais elle pourrait le faire mieux. Et c'est pour ça que nous partons dans ce processus de transformation qui s'appelle le développement de l'armée. Vous avez vu Blade Runner 2049 ? Oui. Donc, dans l'inconscient, ou plutôt dans le conscient collectif, la cyberattaque a remplacé la menace nucléaire. On craint davantage le grand blackout, même, que l'atomisation de la planète. Qu'est-ce que peut faire l'armée suisse, justement, face à ce genre de menaces aujourd'hui ? En fait, si vous voulez, les menaces que vous évoquez, elles ne remplacent pas les autres menaces. Elles viennent s'ajouter en plus. Et c'est là qu'il y a souvent le débat qui se pose, je dirais, en termes politiques. Parce qu'il y en a qui disent « ou, ou » et nous, nous, nous disons « et, et ». L'armée fait quoi, justement, face à ce cyberattaque aujourd'hui ? L'armée n'a aucune mission de défendre le pays par rapport à ce type de menaces, les cyberattaques. Mais nous avons la mission de nous défendre nous-mêmes, de défendre nos propres réseaux, afin de garantir la permanence de la conduite. Est-ce que le peuple suisse ne serait pas en droit d'attendre, justement, que l'armée serve à ça aussi, à le protéger contre ce type de menaces ? Alors, il y a une stratégie de la Confédération dans le domaine cyber, mais qui est dans la charge, dont la responsabilité est au département des finances. Dans le cadre de cette stratégie globale, il y a un plan d'action cyberdéfense pour l'armée, mais ce plan d'action ne concerne que la défense des réseaux militaires. Je ne pense pas que les banques ou que le citoyen veuille que l'armée ait accès à leurs ordinateurs et autres, et pour les protéger. Mais là aussi, c'est une question de stratégie nationale. Et pour l'instant, dans la stratégie nationale, tous les acteurs sont responsables de se protéger eux-mêmes. S'il y avait un grand blackout parmi la population, est-ce qu'on ne se dirait pas, justement, qu'a fait l'armée jusque-là ? Mais l'armée, si vous voulez, comme pour tous ces types d'engagement, si ce n'est pas le cas de guerre, elle intervient pour aider, pour renforcer. Donc on est aussi en collaboration étroite avec les grandes banques, avec les grands distributeurs d'électricité. On a déjà fait des exercices en commun. Et subsidairement, s'il y a un besoin, on peut les aider à rétablir leur réseau. Mais au départ, comme je vous l'ai déjà dit, nous n'avons pas la mission de protéger l'ensemble du pays contre ce type de menaces. Par rapport justement aux synergies qu'il y a avec l'économie, avec le monde réel, est-ce que vous trouvez que l'armée en fait suffisamment ? Disons que là aussi, nous marchons. Et toute la question, c'est aussi une question de ressources, parce que je ne reçois pas plus de moyens, je dirais, pour faire face à cette nouvelle menace. Donc il s'agit même chez nous, à l'interne, d'adapter nos structures pour pouvoir monter en puissance dans ce domaine. Et là, le chef de département a fixé un plan horaire. Jusqu'en 2020, on doit tripler nos capacités dans le domaine cyber. Le problème, effectivement, pour rendre plus attractive l'armée, peut-être d'avoir des collaborations, davantage de collaborations avec l'université, de mieux brander l'armée, ce serait aussi une façon d'attirer davantage de soldats par rapport au service civil. Bon, disons que là, on parle quand même d'un produit de niche, si vous parlez du cyber. Il y a aussi d'autres fonctions dans l'armée, comme je prends par exemple banalement cuisinier, où il y a un retour d'expérience évident pour le chef de cuisine militaire, qui est cuisinier au civil, de gagner de l'expérience à l'armée. Mais pour le reste des missions, je dirais, de sécurité traditionnelle, il n'y a pas beaucoup de plus-value pour un soldat dans son retour à la vie civile. Mais on oublie que l'armée, elle a été conçue pour produire de la sécurité, c'est pour ça qu'il y a un service obligatoire. Et s'il faut attendre dans la neige toute la nuit, ce n'est pas attractif, mais il faut le faire peut-être pour garder un objectif ou pour remplir une mission. Et grader. Parce que pendant longtemps, passer par l'armée, c'était quelque chose de très valorisant dans le monde du travail. Ça n'allait plus aujourd'hui. Remettre l'armée au centre du marché du travail, ce ne serait pas une manière aussi, justement, de la rendre à nouveau attractive. Vous avez raison, donc, dans un service militaire obligatoire, du type de l'armée suisse, il faut que tous les acteurs de la société jouent le jeu. Si les seuls qui sont pénalisés dans le monde du travail sont ceux qui font leur service militaire, alors là, on peut dire que le système est mort. Mais dans la réalité, j'observe que nous n'avons pas de problème de recrutement de cadres. Nous avons toujours 5% des recrues qui deviennent officiers. Et malgré les prolongations annoncées, je dirais, des durées de service avec le développement de l'armée, on ne constate pas une érosion par rapport à l'avancement. Oui, mais vous constatez une érosion, effectivement, de l'attractivité de l'armée, du soldat par rapport au service civil. Est-ce que ce n'est pas aussi le fait que, justement, on n'arrive pas à traduire ces mois d'armée en termes de plus-value dans le marché du travail ? Bon, disons que, de facto, il y a un certain libre choix d'aller au service civil, pour autant qu'on accepte d'en payer le prix, c'est-à-dire de faire une fois et demie le nombre de jours de service. Le problème majeur que nous rencontrons, c'est que 41% des gens qui s'annoncent au service civil, ce sont des gens qui quittent l'armée après avoir fait l'école de recrut. Donc, ce sont des gens qu'on a fermés, qu'on a instruits, qui sont des spécialistes dans des domaines spécifiques. Et ça, c'est extrêmement difficile pour nous à les remplacer. J'ai rencontré, il y a deux semaines, deux soldats tessinois, mais ce n'est pas parce qu'ils sont tessinois qu'est vraiment le problème, c'est parce que j'étais dans une troupe tessinoise à Bières. Deux qui, le mercredi de la première semaine, ils faisaient leur dernier jour de service, parce que depuis le jeudi, ils étaient admis au service civil. Et ils m'ont dit, ces deux soldats, premièrement, on n'a rien contre l'armée. Deuxièmement, si on va au service civil, comme on a déjà fait deux cours de répétition, il m'en resterait quatre par rapport à la loi. Une fois et demie, je dois en faire six au service civil. Je ne vois pas où est le problème, mais je peux choisir qu'est-ce que je veux faire. Et si j'ai de la chance, je vais en retirer un retour professionnel. Je peux choisir où je vais le faire, mais ce où, ce sera avec toute garantie, pas à Bure, pas à Bières, mais au sud des Alpes. Et pour moi, comme tessinois, c'est intéressant. Puis en plus, je peux choisir de quel mois durant l'année je vais faire mon service. Par rapport à cette attractivité, je n'ai pas de réponse. Oui, mais il y a un temps, c'était le passage obligé. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il faut faire accepter par son entreprise ou par son patron qu'on veut grader. Comment est-ce que vous pourrez inverser la machine ? Disons qu'avant, vous faisiez service automatiquement jusqu'à 50 ans. Donc l'intégration de l'armée dans la société était beaucoup plus grande. Maintenant, avec le raccourcissement de la durée des services, on n'a plus ces atouts-là. Mais par contre, je sais aussi que quand vous recherchez un cadre dans l'entreprise, vous cherchez aussi qu'est-ce qu'il a fait en dehors de sa formation professionnelle. Et tous les postes, je dirais, de responsabilité, si vous êtes responsable dans votre société sportive, si vous avez fait du service, ça entre en jeu dans le choix du patron. Le prix à payer, c'est que pendant 5-6 ans, il va vous manquer un mois par année au travail. Mais c'est le prix à payer du système de milice. Et le sel du système de milice suisse, c'est que ce sont non seulement les soldats, qui sont des miliciens, mais aussi nos cadres, officiers et sous-officiers. Et c'est la particularité, l'excellente particularité du système suisse. Et on pourrait imaginer aussi d'avoir justement des crédits universitaires. Quand vous payez vos galons, justement, vous pouvez avoir des équivalences universitaires. Alors on marche dans cette direction. On a déjà avec 6 universités et 6 hautes écoles spécialisées, des officiers et des sous-officiers supérieurs touchent des crédits. Le problème en Suisse, c'est qu'il faut négocier avec chaque université, chaque haute école, parce qu'elles sont totalement indépendantes. Et puis que souvent, on a ces accords dans des facultés, je dirais, bien spécifiques, qui tournent plutôt autour du monde économique, autour du monde commercial et autres. Mais il faut qu'on continue à poursuivre dans cette voie pour qu'on obtienne des points ECTS, qui permettent aussi après à l'officier de regagner du temps durant ses études, un temps qu'il a investi au profit de la sécurité dans le cadre de sa formation militaire. Est-ce que ça, ce ne serait pas un moyen aussi, justement, d'attirer même des femmes ? Parce que si, tout d'un coup, ça devenait un marche-pied, justement, pour le monde professionnel, ça peut être le cas en Israël, par exemple ? Oui, mais en Israël, il y a le service obligatoire pour les hommes et pour les femmes. Donc, comme je vous l'ai dit, on marche sur cette voie-là, mais ça va prendre un certain nombre d'années. Je pense qu'année prochaine, on va pouvoir signer avec les écoles polytechniques que des points ECTS, ce n'est pas énorme pour un lieutenant, c'est autour de six points, mais six points, ça vous rend 180 heures d'études. Ça vous évite de faire une fameuse branche annexe qui entre en compte dans votre culture générale du cursus universitaire. L'université considérant que l'expérience que vous avez acquise à l'armée est une expérience qui élargit votre horizon. On avait évoqué le fait de pouvoir rendre l'armée un peu plus femme-friendly. Alors, il y a une piste que le Conseil fédéral vient d'ouvrir, puisqu'il a demandé qu'on étudie plus avant le modèle norvégien, mais le modèle norvégien implique l'obligation de servir aussi pour les femmes. Moi, je saluerais qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans l'armée. En Norvège, la première année, ils ont eu 31% de femmes. Parce que les femmes sont engagées avec talent dans toute la société et, à mon sens, insuffisamment dans le domaine de la sécurité. Mais la voie qui s'ouvre maintenant, comme ça implique un changement de constitution, c'est un processus qui va durer au moins dix ans. Si vous ouvrez aux femmes et qu'on n'augmente pas les effectifs de l'armée, ça veut dire que l'armée peut davantage choisir qui elle veut dans ses rangs et on pourrait davantage aller dans une direction, les meilleurs volontaires, comme c'est le cas en Norvège. Mais il reste à régler qu'est-ce qu'on fait avec le 80% restant d'une classe d'âge. Mais c'est justement tout l'objet du travail qui va démarrer au début de l'année prochaine. Affaire Yannick Butet, lieutenant-collènes LEMG, vous venez de lui faire retirer son arme de service. Est-ce que ce n'était pas une sanction un peu sévère ? Il ne s'agit pas d'une sanction, mais quand une procédure judiciaire est ouverte contre un militaire suisse, en principe, on lui retire son arme et on ne le convoque plus au service tant que la procédure n'a pas abouti. Et qu'on soit commandant de corps, lieutenant-colonel ou soldat, la procédure est la même pour tout le monde. Et puis je pense qu'il a aussi compris le sens de la mesure. D'ailleurs, il le savait. Est-ce que vous craignez, justement, maintenant on est dans ce raz-de-marée, la parole, harcèlement, est-ce que vous craignez des cas, des dénonciations au sein de l'armée suisse ? Je pense que ces dix dernières années, on a dû avoir en tout cas deux cas, entre guillemets, de harcèlement qui ont passé devant un tribunal militaire. Moi-même, j'ai eu dans les formations que j'ai eues à conduire des femmes, mais je pense qu'un des atouts de l'armée de milice, c'est que le citoyen-soldat, il est très à l'aise dans son comportement, je dirais, naturel. Si on imagine qu'effectivement, dans la vraie vie, il y a ce type de problème, on imagine que ça peut aussi se reporter sur l'armée, même s'il y a moins de femmes, et donc du coup, moins de possibles cas à dénoncer. Oui, mais je pense que les cadres, les commandants, doivent être très attentifs à la chose, qu'ils aient des relations amoureuses entre un homme et une femme, parce qu'ils sont sous les drapeaux, ça, ça appartient à l'ordre des choses, mais quand certains abusent de leur autorité, je dirais, institutionnelle, pour mettre en scène ce type de comportement, c'est inacceptable, et ces comportements sont combattus. Remplacement des F-A-18, Guy Parmelin vient d'arrêter justement une enveloppe de 8 milliards, certains, justement, des officiers demandaient beaucoup plus, 50 à 75 avions. Vous, votre position, elle est en accord avec celle de votre conseiller fédéral ? Bon, par définition, le militaire reconnaît la primauté du politique, et puis s'il n'est pas d'accord avec son conseiller fédéral, en principe, il devrait se retirer. Donc moi, je suis payé pour mettre en œuvre ce que mon chef politique veut. D'abord, j'aimerais préciser, la décision qui a été prise, c'est une décision du conseil fédéral, dans son ensemble, donc c'est une décision qui relève d'un compromis politique, et c'est une décision fort opportune. – Ça vous paraît insuffisant ? – C'est ce qui a été possible d'obtenir dans le cadre du compromis politique, parce que tout ce que vous donnez en plus à l'armée, vous devez le retirer à d'autres départements. À partir de là, si on considère l'armée comme un système global, l'armée doit aussi admettre la Confédération comme étant un système global. Mais ça ouvre une voie possible, non seulement pour rénover nos forces aériennes et nos forces de protection aérienne, mais aussi pour mettre en capacité nos forces terrestres d'être rééquipées jusqu'à un horizon 2030-2035. – Vous pensez que la population doit voter sur cette question ? – Là aussi, c'est une décision politique, mais de toute façon, la population votera, parce qu'une initiative sera forcément lancée. La légitimité de l'existence du GSSA, c'est de combattre l'armée, donc je ne doute pas qu'ils saisiront la perche qui leur sera tendue. – Comment éviter un traumatisme, comme la précédente votation sur le Gripen ? – D'abord, en serrant l'Iran au sein de l'armée, parce que si on est objectif, si on fait un bilan de la votation de 2014, l'Iran n'était pas serré. Mais on n'est plus dans la même situation, parce que le système est devenu digital, ou bien on est en capacité de remplacer ces avions, ou bien nous n'avons plus rien dans la troisième dimension à partir de 2030. – Vous pensez aussi que votre conseiller fédéral actuel est le meilleur pédagogue qu'Oléma Horère, plus apte à mener à bien cette votation ? – Ça n'est pas à moi à juger les conseillers fédéraux, leur qualité ou leurs défauts, mais je pense que mon chef de département est quelqu'un de pragmatique, est quelqu'un qui a les pieds ancrés dans les réalités du pays profond, et que ça lui donne des atouts dans le rude combat qui s'annonce. – Et le choix de l'avion, votre préférence ? – Alors là, il y a un processus qui vient de débuter suite à la décision du 8 novembre du Conseil fédéral. Donc il y a une phase d'évaluation qui va durer en gros deux ans, avec cinq avions possibles que le Conseil fédéral a prédéfinis. Il faut attendre les offres, faire l'évaluation, parce que tous les paramètres vont jouer un rôle, les capacités de l'avion, le prix évidemment, et aussi par exemple des capacités très techniques comme le temps nécessaire à l'entretien, parce que plus ce temps est court, plus vous disposez de l'avion. Donc à partir de là, laissons les choses se décanter, et d'ici fin 2020, on pourra déposer un projet concret sur la table du Conseil fédéral. – Vous êtes un bon politique, M. Robert. – Si vous le dites. – Après une année à la tête de l'armée, vous êtes content de votre bilan ? – Alors, d'abord, ce n'est pas un bilan personnel, parce que conduire une organisation de cette taille, c'est un bilan collectif. Je suis content du bilan collectif, surtout que ça a été une année très rude pour nous, parce que parallèlement aux travaux de préparation pour la mise en place du développement de l'armée, il a fallu conduire l'armée actuelle, ce qui fait que la plupart des 9000 collaborateurs du département ont eu une densité de travail très significative cette année. Mais je pense qu'on est prêts à démarrer ce processus, et je ne suis pas mécontent en cette fin d'année. – Joselin, piction 2026, quel serait le coût pour la collaboration de l'armée suisse en termes de sécurité ? – Alors, pour l'instant, on parle d'un engagement de 5000 hommes dans les premiers travaux préparatoires. Certes, ça a un coût, mais si ces soldats font leur service à Sion 2026 ou s'ils le font à un autre mois durant l'année, en fait, le coût global pour l'armée reste stable, reste le même. Donc c'est aussi un débat théorique et virtuel. – Est-ce qu'on pourrait imaginer avoir la collaboration d'autres armées, d'autres pays voisins ? – Oui, je pense qu'on peut l'imaginer et que ce n'est pas scandaleux. D'ailleurs, même quand on fait la patrouille des glaciers, il y a d'autres experts de montagne d'armées étrangères qui viennent, parce que c'est aussi une plus-value pour eux d'être à l'engagement dans ces altitudes supérieures à 3000 mètres. Pourquoi pas ? – Et le valaisan qui est en vous ? Que dit-il ? – Le valaisan est fort convaincu par le projet, mais là, j'entre dans un débat qui n'est pas celui du chef de l'armée. – C'est compliqué, un valet. C'est vrai que ça divise beaucoup, le valet, de façon très paradoxale. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Moi, je pense que le valet va savoir se rassembler lorsque le moment sera venu, c'est-à-dire dès le retour du printemps. – Là, vous êtes confiant ? – Dans la vie, vous pouvez toujours voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Moi, je suis parti de ceux qui voient le verre à moitié plein. – Est-ce que vous partagez l'avis d'Adolphe Guy qui disait justement que le valet a besoin d'un grand projet pour montrer qu'il est capable de mener des grands projets, de mener des choses positives sur l'échelon suisse ? – La Suisse a besoin de mener un grand projet. Et puis, si je prends par exemple la génération de mes grands-parents, qui étaient des paysans de montagne, je dirais, avec des moyens financiers précaires, et ce sont des gens qui n'avaient pas peur d'oser, et peut-être qu'au XXIe siècle, on démarre dans le millénaire en étant un peu trop frileux. – Est-ce qu'on rêve, petit garçon, Philippe Rebord, de devenir chef de l'armée suisse ? – Moi, j'ai eu une stratégie dans ma vie, c'était de faire chaque jour le mieux possible. Comme petit garçon, je ne sais même pas tellement à quoi je rêvais. Par contre, quand je me regarde dans le miroir, je reconnais le petit garçon, et ça, ça me convainc. – Quand on est licencié en lettre, comment est-ce qu'on devient chef de l'armée suisse ? – Moi, j'avais très peu vu mon père faire du service, parce qu'il avait fait une partie de sa vie professionnelle à la coopération technique, essentiellement en Afrique, donc je n'avais pas ce point de repas-là. Mais j'ai trouvé dans l'armée personnellement un sens. Il faut croire que j'avais eu des bons chefs, qui avaient compris qu'il faut d'abord donner du sens. Et après, j'ai marché progressivement dans ce chemin. Et moi, ce qui me passionne et ce qui me motive, c'est d'arriver à des buts avec des gens. Ensemble, nous sommes forts. Et en plus, à l'armée, on rencontre tout le pays. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. – Et le sens au recrut maintenant, à une recrue au monde, vous diriez quoi ? – Le problème, il n'est pas dans la jeune génération. Évidemment, c'est facile de leur porter un reproche, puisque c'est eux qui portent tout le poids du service militaire. Mais les jeunes ont bien compris qu'il y a des menaces assez immédiates auxquelles le pays pourrait devoir avoir à faire face. Et je les sens prêts à s'engager. – Donc, vous les sentez militaires, il faut arriver à accoucher cette vocation ? – Non, mais disons, à l'armée, moi, mon slogan quand j'étais commandant, c'était « chacun avec la force qu'il a ». Donc, chacun donne son maximum. Et à partir de là, on construit une communauté de destin. Et on atteint des objectifs. En l'occurrence, nous, notre mission, c'est d'atteindre des objectifs sécuritaires. Et on le fait par tous les temps, de jour comme de nuit, quelles que soient les circonstances, même quand ça n'est pas attractif. – Et justement, comment redonner du sens collectif dans une ère très individualiste ? – Bon, ça, je pense que c'est un défi de toutes les sociétés. Mon prédécesseur disait « seule la catastrophe est mobilisatrice ». Je ne souhaite pas de catastrophe pour mon pays. Mais je suis convaincu, comme en France, par exemple, après les attentats, où on a vu les jeunes Français vouloir s'engager dans les forces de sécurité en masse, je suis convaincu que ce serait aussi le cas en Suisse. Les jeunes de ce pays, ils veulent de l'ordre dans leur pays. Maintenant, les gens qui font le service civil, ce ne sont pas des traîtres à la patrie. Ils font une analyse de la situation et ils s'engagent d'une façon autre pour le pays. Moi, je tire la sonnette d'alarme parce que ma mission, c'est de fournir 100 000 hommes au pays par rapport aux missions que j'ai à remplir. Et puis si je sens que cette limite des 100 000 hommes est menacée, c'est de mon devoir de le dire. Comment est-ce que vous voyez l'armée suisse dans 10 ans ? Je la vois encore assez proche de ce qu'elle est maintenant. C'est un horizon qui est encore juste un peu trop tôt. Et si on marche dans la voie du service obligatoire aussi pour les femmes, dans 15 ans, il y aura 60 % d'un sexe et 40 % de l'autre. Et je pense que ce sera bien. Donc un service obligatoire homme-femme. Dans 15 ans, si on marche dans cette voie, j'ai dit. Mais ça, c'est une décision politique. Mais je trouverais cette décision politique opportune. Je remercie beaucoup, Philippe Rezard. C'est moi. Jeダ – c'est moi pour moi. Mais c'est moi. Je ne sais pas. C'est moi.